Chers étudiants de la EB8, J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons débuter ensemble par le thème 6 intitulé « À pied, à cheval, en voiture » en travaillant le premier texte, « Le paquebot des airs ». Veuillez ouvrir vos livres à la page 152. Commençons par la lecture de l'image. Que représente cette photo ? Cette photo représente un avion durant son vol. Il est connu sous le nom A3XX100. De A. Cette photo est-elle prise de près ou de loin ? Cette photo est prise de près. B. Quelle impression se dégage de ce choix ? Cette prise de vue rapprochée met l'accent sur le gigantisme de cet avion. Ce qui est représenté sur la photo est-il vu en partie ou en totalité ? Pourquoi ? L'avion est vu en totalité pour donner une idée de ses dimensions démesurées. Combien d'étages voyez-vous ? Cet avion comprend deux étages superposés que signalent les lucarnes parallèles. Quelle conclusion tirez-vous de cette observation ? L'aménagement de ces deux étages montre que cet avion est capable de transporter un nombre de passagers nettement supérieur à celui des avions précédents. Passons maintenant à la lecture du paratexte. 1. Quels sujets sont-ils ordinairement traités dans Science et Vie ? Science et Vie traite ordinairement les sujets scientifiques. 2. Que cherchent à faire les auteurs qui traitent ces sujets ? Ils informent les lecteurs des nouvelles découvertes et inventions scientifiques et ils les expliquent. 3a. Qu'est-ce qu'un paquebot ? Un paquebot est un grand navire spécialement aménagé pour le transport des passagers. B. Identifier la figure de style employée dans le titre du texte. Le paquebot des airs est une périphrase qui désigne l'avion représenté sur la photo. La périphrase est une figure de style consistant à dire en plusieurs mots « ici le paquebot des airs » ce qu'on pourrait dire en un seul « ici l'avion ». 4. Donnez au texte un autre titre qui en précise le sens. Un gros porteur. On passe maintenant aux questions au cœur du texte à la page 153. 1a. De quel avion parle-t-on dans ce texte ? Dans ce texte, on parle d'un avion européen, le super-jumbo d'Airbus A3-XX100 et d'un avion américain, le Boeing 747X. B. Relevez tous les outils de comparaison employés dans le premier paragraphe. Plus que ligne 4, plus ligne 5, moins ligne 9, aussi ligne 9, plus ligne 10, plus ligne 10, moins que ligne 11, moins ligne 15, et moins que ligne 15. C. Pourquoi ces outils de comparaison sont-ils employés ? Ils établissent un parallèle entre le super-jumbo d'Airbus et le Boeing 747X en vue de marquer les qualités supérieures de l'avion européen. 2. Pourquoi le futur simple est-il employé dans le premier paragraphe et le passé composé dans le second ? Dans le premier paragraphe, le futur simple signale que l'avion européen est en voie de construction, qu'il sera bientôt mis sur le marché. Les explications anticipées représentent une publicité pour ce nouveau moyen de transport aérien. L'énonciateur explicite cette idée quand il emploie l'expression « le futur Airbus » ligne 8, 9. Dans le second paragraphe, le passé composé exprime le succès commercial déjà acquis par Airbus sur le marché avant même son lancement. Il exprime également une ancienne concurrence entre les constructeurs européens et américains. 3. Relevez dans le premier paragraphe la phrase qui donne une information générale. Relevez ensuite les phrases qui expliquent cette information. Information générale, le futur Airbus présente d'autres qualités, moins visibles mais tout aussi séduisantes ligne 8, 9. Explication Première phrase « Il est plus économe en kérosène jusqu'au mot s'y a-t-elle » ligne 9, 10, 11 Deuxième phrase « Réacteur de nouvelle génération » jusqu'au mot actuel ligne 14, 15 et 16 Exposez les qualités du Super Jumbo d'Airbus Le Super Jumbo d'Airbus présente 5 avantages La distance La distance 14 000 km sans escale La capacité de transport 700 passagers Les facilités techniques Connexion téléphonique multimédia L'économie d'énergie plus économe en kérosène et d'argent 15 à 20 % moins cher La protection de l'environnement moins bruyant moins polluant 5. Quels effets ces qualités ont-elles sur le marché d'Airbus ? Ces avantages entraînent un succès commercial 8 compagnies apprécient les progrès du nouveau Airbus Grâce à ses qualités supérieures l'avion européen est acheté avant sa sortie sur le marché Quelques 60 commandes 6. Comment les Américains font-ils face à la construction d'Airbus ? Pour faire face à la construction d'Airbus les Américains contre-attaquent Ils ne veulent pas perdre leur suprématie sur le marché de l'aviation civile qu'ils dominent depuis 1970 En juin 2000 ils annoncent la sortie d'une version allongée de l'ancien Boeing pour empêcher les compagnies d'acheter le nouveau Airbus 7. Boeing peut-il concurrencer Airbus ? Pourquoi ? Non Boeing ne peut pas concurrencer Airbus En effet les partenaires européens renforcent leur position en créant une société de droits privés et en annonçant la mise sur le marché du nouveau Airbus en juin 2000 Dernière question Expliquez l'emploi et la valeur de mai à la ligne 22 La conjonction mai oppose l'avionneur européen à l'avionneur américain Elle exprime la concurrence et la rivalité des deux constructeurs à l'avionneur l'avionneur à l'avionneur